Ouais, ouais, let's go. Là on part pour aller à la muscu, ça part sur une séance dos biceps. Il est à peu près 11h, 11h10. Je suis dès vers 7h30, je crois, à peu près de ça. J'ai pris une petite douche froide, j'ai fait un peu de montage. Je comprendrai après pourquoi, je vais tout vous expliquer, on va bien parler aujourd'hui. Mais là c'est l'heure du sport. Let's go, ça va se biter fort. Sous-titrage ST' 501 Let's go. Yo les gars, c'est Yax. J'espère que vous allez bien. J'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui. Cette vidéo, je ne vais pas la mettre de fou en avant, donc merci aux fidèles qui sont présents ici. Si vous êtes chauds, lâchez un petit like, mettez un petit commentaire là, mettez des flammes qu'on fout le fou égo un peu là. J'espère que vous avez kiffé me suivre au matin dans ma petite séance de muscu. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça je verrai peut-être à faire des vidéos un peu plus orientées sur le sport. Après je ne suis pas un pro, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais je commence à avoir quelques aptitudes. Ça fait un peu plus d'un an que je m'entraîne sérieusement. Du coup, pourquoi pas partager ça ? Et à voir, ça dépend, on peut voir. Si un jour vous vous sentez mal dans votre tête ou dans votre corps, faites du sport. Je pense que ça peut vraiment être une solution intéressante pour soigner ça. Voilà. Bon, j'ai plein de choses à vous raconter, à vous expliquer, à vous annoncer. On va commencer par le début, je pense. Premier sujet, pourquoi la chaîne s'appelle désormais Yax et ne s'appelle plus Big Bang Crew ? Tout simplement parce que Gauthier a décidé d'arrêter les vidéos et la musique pour se concentrer sur son travail qui est vidéaste, monteur, comme moi. Mais je vais en parler après. Et voilà, du coup il m'a donné l'accord entre guillemets pour reprendre la chaîne. Et moi ça me fait kiffer de continuer les vidéos. Vous allez me voir tout seul à partir de maintenant sur cette chaîne. Après peut-être que j'ai des potes qui vont intervenir très très probablement. Mais on va dire que je vais leader la chaîne tout seul à présent alors qu'avant on était deux avec Gauthier. Deuxième sujet que j'ai abordé, c'est le son qui devait sortir en début d'année, qu'on avait leiqué dans la vidéo au premier sort à l'accord. Qu'est-il devenu ? On se pose tous la question. Ce son va bientôt sortir. En fait il y a eu plein de problèmes on va dire liés à ce son. Déjà le premier c'est qu'on devait le clipper. Mais Gauthier, comme il a arrêté la musique et les vidéos, il n'était pas chaud à le faire. Du coup on l'a pas clippé mais on l'a quand même terminé. J'ai réussi à le convaincre à l'époque d'enregistrer sa partie parce qu'il est trop chaud dessus. En plus se fout. En vrai je vais même pas donner de date parce qu'à chaque fois que je donne des dates je les respecte pas. Donc ça sert à rien. Mais je veux plus dire que sur les 5 prochains mois ça devrait sortir progressivement. Le temps de faire les clips, le temps de tout bien faire. J'ai enregistré 3 sons avec celui que j'avais leiqué en début d'année. Il y en a 2 autres. En vrai il faut un début à tout mais j'ai décidé d'enlever les anciens sons parce que ça reflète pas ce que je suis capable de faire maintenant selon moi. On a progressé, on a travaillé pour ça. Je dis pas que je suis très fort mais je pense que je suis quand même déjà meilleur qu'à l'époque. Donc c'est pour ça que les anciens clips ne sont plus sur la chaîne, ne sont plus dispo. Le clip sur la grue c'était marrant. On a pris du kiff à fond à faire tout ça mais du coup j'ai tout enlevé parce que pour moi c'est plus assez qualitatif vu que j'essaye de m'investir de manière un peu plus sérieuse dans la musique maintenant. C'est fou de se dire que cette chaîne YouTube à la base c'était juste un délire comme ça pour rigoler, on se filmait avec nos téléphones et ça a fait qu'on a investi dans du matériel et que maintenant on travaille de manière professionnelle dans la vidéo pour des clients et ça me fait kiffer de fou de me dire que des fois on sait pas où on va et au final on trouve quand même sa route. Eh celle-là elle est pas mal. Celle-là elle est vraiment pas mal. Eh j'ai sorti un vrai dicton là. On sait pas forcément où on va mais au final on trouve toujours sa route. Bon de quoi je devais parler d'autre. J'ai pris des notes parce que j'oublie toujours un élément de ce que je dois dire à chaque fois. Ok mon travail actuel. Pour parler de ça maintenant je suis un peu vidéaste professionnel on va dire. Eh j'ai eu l'occasion de faire des tournages de fou j'ai fait des showcases en boîte de nuit j'ai travaillé avec Timal, RK, Naps c'était la folie ça tu sais mais vraiment j'ai des opportunités de fou. N'hésitez pas à suivre mon compte pro sur Insta c'est prodbyax dessus. Vous pouvez voir tous mes showcases, mes travaux pour des clients, les trucs stylés que je fais et tout ça. Let's go merci à tous ceux qui iront donner de la force sur Insta. Rokers sur vous ça fait plaisir. On va parler un peu des projets à venir. Comme je l'ai dit il va y avoir trois sons qui vont sortir. Je vais essayer de clipper deux sons sur les trois parce que le troisième c'est celui avec Gauthier comme vous avez compris. on ne pourra pas le clipper malheureusement mais le QR y est c'est pas grave il sortira sur les plateformes mais j'espère que vous allez kiffer. Si ça vous chauffe en vrai dites le moi encore une fois dans les commentaires si vous voulez revoir tous les micros trottoirs qu'on essaye de faire ça de manière un peu plus cadrée un peu plus préparée plus professionnelle aussi. On va essayer de refaire des clips on va essayer de refaire de la musique à fond. Merci pour le soutien. si t'as regardé cette vidéo jusqu'au bout franchement t'es un ouf t'es un ouf j'en savais plaisir de fou en fait. C'était une petite vidéo pour vous livrer un peu les faces cachées de ces 10-11 derniers mois. En tout cas gros coeur sur ceux qui soutiennent merci on va essayer de faire les choses bien faites du sport ça sauve des vies n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux Insta tout ça je vous dis à très vite avec du contenu exclusif sur l'Ajax TV let's go baby je vous dis à très vite